Ils font partie de la jeune garde des Verts, ils ont une particularité, ils sont tous les deux marseillais et en plus ils sont copains d'enfance. Portrait et croisé de Julien Sablé et Nicolas Marin. Julien, si je te dis que tu fais encore partie de la nouvelle génération verte, tu es d'accord avec ça ou pas ? Oui, j'ai que 23 ans donc j'ai encore une grande marge de progression donc je fais partie de la génération mondiale. On a un groupe qui est jeune et ça se passe bien et c'est vrai que j'en suis conscient qu'on a de très bons jeunes et qu'on a un groupe jeune. En arrivant ici tu retrouves un pote d'enfance en fait, un autre Marseillais parce que tu es un minot de Marseille et tu retrouves Julien Sablé. On s'est connu quand on était tout petit dans la sélection de Provence, on se connait depuis l'âge de 13-14 ans et je suis très heureux de le retrouver à Saint-Etienne. Il me rappelle vraiment Marseille. Quand il est arrivé, j'étais très très heureux qu'il vienne. Tu le savais qu'il allait venir ? Je ne le savais pas, j'ai vu ça un peu dans les journaux et puis ça a été notre première recrue. Quand je l'ai vu, on s'est embrassé, on était content parce qu'on est des Yanins et d'être tous les deux à un moment où on a de la réussite, c'est quelque chose de fort à vivre pour tous les deux. Et puis, on s'entraide et on est très complice quand on a retrouvé notre complicité d'antan. Ces qualités, c'est quoi Nico Marin ? Je pense que c'est le genre de joueur que j'aurais aimé être. Quand tu attaques au foot, tu aimerais être vif, dribbleur. J'ai vu, c'est un battant, c'est un mec qui lâche rien. Il a un gros potentiel physique. On le voit durant le match, il croit beaucoup. Moi, c'est un régal de voir des joueurs comme ça. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me ferait aller au stade, voir des joueurs qui amènent du spectacle. C'est clair que sur tout ce qu'il tente, il ne peut pas tout réussir, mais c'est vrai que j'aime beaucoup son style. Dans la vie, il est posé. On se ressemble à peu près. Il joue à la PlayStation toute la journée. Il est dans son portable, il joue à la Play. C'est un mec super. Il a des défauts ? Non. Pour moi, j'entroule pas. Je parle au sein du groupe quand il faut faire quelque chose. Il est là. Il est tout le temps là pour moi, pour tout le monde. Non, le défaut, il en a. Pour le moment, il n'en a pas. Comme tout Marseille, il a un sale caractère quand même. C'est vrai qu'il n'accepte pas de mal faire et quand il manque quelque chose, il se met plus bas que terre. Sinon, à côté de ça, c'est un garçon très attachant, très rigolo. Les joueurs de la PlayStation montent. Nous retrouvons nos deux compères, Julien Sablé et Nicolas Marin. Une rencontre dans le chaudron, c'est toujours, toujours particulier. Le résumé du match, Kader Boudaoud. Ça représente quoi, jouer à Saint-Etienne ? C'est ses supporters. C'est ses supporters, c'est cette région. Oui, le club de Saint-Etienne, quand on parle de Saint-Etienne, c'est souvent ses supporters. C'est vraiment la ville du foot et ça veut vraiment... C'est un club de passionnés et c'est quelque chose de très très fort à vivre parce que quand ça marche, c'est magique. C'est quand même des caractères très très francs et il faut du temps pour se faire accepter à Saint-Etienne. Par contre, quand il faut accepter, ben là, on peut leur demander tout ce qu'on veut. Quand t'es arrivé à Geoffroy Guichard, t'avais entendu parler du chaudron vert. Oui, mais j'étais impressionné. Ça m'a fait bizarre. C'est vrai que le premier match, je crois même, c'était comme Lorient. Je crois même qu'il y avait 20 spectateurs. Pourquoi on m'a dit que c'est que j'avais la chair de poule en rentrant et c'est vrai que ça donne envie de faire des bons matchs. Quand on rentre et qu'il y a des qu'il faut, c'est quelque chose de très très fort à vivre. On a envie de donner le meilleur de soi-même à chaque match. Et c'est vrai que les supporters sont tout le temps là, même dans les moments difficiles. C'est vraiment quelque chose de magique parce qu'encore une fois, on est vraiment privilégié d'être un des deux et de pouvoir vivre ce qu'on vit. Sous-titrage Société Radio-Canada